Monsieur le maire n'est pas peu fier. Là nous sommes dans notre futur local multiservice, en chantier. Un bâtiment de 185 mètres carrés. Côté droite nous aurons l'épicerie et côté gauche le café. Ce local, vide depuis 10 ans, a été acheté par la mairie qui réalise les travaux. Le conseil municipal a validé le projet. Ouverture prévue, sans doute en fin d'année. Le retour d'un commerce dans cette commune de 1300 habitants, située à une quinzaine de kilomètres de grande ville. On ne veut pas simplement être un village dortoir, on veut que les gens consomment, vivent dans vieilles maisons. Sans subvention c'est impossible. Le but du jeu, même si un commerçant voulait s'installer, c'est vrai que pour lui il y a une mise de fond de départ. Et si aujourd'hui on se rend compte dans les petites communes comme la nôtre, si on n'aide pas les commerçants à s'installer, le projet il est impossible. Une subvention de l'Etat de 43 000 euros vient d'être allouée à la commune pour aider à la réimplantation de commerces en zone rurale. La région également participe. Ici, il y a déjà une boucherie et une boulangerie. Et l'arrivée d'un nouveau magasin réjouit les habitants. C'est essentiel parce que c'est des commerces de tous les jours. On y va tous les jours. Donc on n'a pas besoin de faire 20 kilomètres, de prendre sa voiture et puis on fait marcher le local. Il y a les clients de la commune, mais aussi ceux des petits villages alentours. Ouverts depuis deux ans, le boucher est très satisfait de son installation. Il y a beaucoup de clients qui reviennent en petites boutiques comme chez nous. Ils évitent les grandes surfaces. Une commune rurale qui cherche maintenant un commerçant pour s'occuper du café multiservice. Un appel à candidature va être lancé à la fin du mois. Sous-titrage Société Radio-Canada